Là, tu vois, c'est Eros et Thanatos. Là, tu as Thanatos, c'est pour ça que je garde les chrysanthèmes. Là, tu as Eros, tu as ouvert sa poitrine, elle donne son cœur. Là, c'est le flot du temps, l'écoulement du temps. Un couple est au centre. Il y a des oiseaux qui lui mangent les entrailles. Là, il y en a un qui lui mange le vent. C'est une coine de lézard, des artistes. Ces marbres, c'est une forme qui dit l'étrangeté de la vie. C'est des marbres qui sont en nuage. C'est le nuage de la vie. Regarde, l'homme s'est retiré sous un arbre pour danser autour d'une feuille. Pour dire le plus simple, à qui ne viendra pas, ne sera pas témoin. Jusqu'au jour de sa langue, quand la maison apparaîtra, quand alors reviendra le témoin sans nom, il m'est dit, un visage nu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il y a des instants où on peut être satisfait, avoir une joie, être ému jusqu'à l'émotion. En particulier si le travail a été long, c'est une épreuve que tu viens de passer. Et quelques temps après, on peut voir les pièces qui font plaisir encore longtemps après la réalisation. Les critiques, il y en a les bonnes et les mauvaises, il y a des choses à écouter, à entendre, c'est sûr. Il y a des critiques qui ne sont pas constructives, c'est juste pour détruire. Ça laisse des mauvaises traces. C'est un coup d'épée, c'est très douloureux. Justement, si on pense être dans le nuage de la vie, ce n'est pas être en dehors. Une critique exclue, on se sent vite exclue pour peu de choses. Il est midi, un parc, l'hiver, de blancs sentiers, des monticules symétriques, des branches squelettiques. Dans la serre chaude, des orangés en peau, et dans son tonneau, peint en verre, le palmier. Un petit vieillard dit à son vieux manteau, le soleil caisse plendeur ce soleil. Les enfants jouent, l'eau de la fontaine coule, glisse et rêve. Les champs, quasi muettes, la pierre vert de gris. Je viens de faire des critiques aussi. Mais je ne me rends pas compte. Moi, je suis assez méchant. Sévère, non ? Ah oui. Sévère pour rien, parce qu'après tout, il vaut mieux laisser faire. C'est rare d'être en accord avec quelqu'un qui présente des œuvres d'art entièrement. Moi, j'en trouve que d'une manière que je ne peux pas expliquer. C'est viscéral, c'est naturel. Mais c'est des œuvres que je reçois et que je peux lire, rationnellement ou par la sensation. Et ces œuvres, là, j'ai rien à dire. Je suis satisfait. Parce que c'est rare de rencontrer des œuvres que tu as envie d'amener. Moi, je suis plutôt difficile. Je ne sais pas. Après, il faut se forcer un peu. Après, je préfère d'ailleurs quelqu'un que je ne connais pas du tout que quelqu'un que je connais. Parce que c'est trop difficile.